Musique Ce qui fait en sorte que j'ai été la première femme à être chef au Resto La Caravane sur Saint-Laurent. Félicitations. Écoutez, je suis très heureuse que vous nous ayez soumis votre candidature au poste de chef de cuisine. On va vous rappeler d'ici quelques jours. Mais si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas trop. Vous semblez parfaite pour l'emploi. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô? Oui, c'est moi. Évidemment, s'il vous manque quoi que ce soit, on va être heureux de vous le fournir. Notre nouvelle chef, je suppose. Tout à fait. Joanne vous a couvert des loges. Bienvenue dans les cas. Merci, merci beaucoup. Pierre-Luc vient de Côte-les-Malades. Est-ce que tu penses que tu peux me la laisser pour la journée? Oui, bien oui. Thank God. Il reste seulement un petit détail à régler et vous allez être prêtes à commencer. Et voilà. Prenez votre temps. Je reviens dans 10-15 minutes. Ça vous va? Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, non. Je ne savais juste pas qu'il y avait un questionnaire. Inquiétez-vous pas, c'est vraiment juste une formalité. Je ne sais pas qu'il y avait un questionnaire. Ah! Un petit instant, c'est-à-dire. Oui, Joanne? Alain? Je pense que ce serait mieux que tu comptes pas sur Audrey pour aujourd'hui. Bien voyons, on ouvre dans 20 minutes. Je n'ai pas le temps de me mettre à chercher quelqu'un. Je sais, Alain, mais elle a levé IH. Tu n'es pas sérieux? La cuisineur a levé IH. La cuisineur a levé IH. Je pense qu'elle a levé IH. Est-ce que tu vas être correct pour t'occuper de la cuisine? Je peux t'aider à couper les légumes, si tu veux. Daniel! Daniel! Non, non, non. C'est beau. Il n'y a pas de problème. On va s'arranger. OK. Donc, j'ai une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir profiter de votre journée. Le groupe qui avait réservé a annulé, finalement. On n'aura pas besoin de vous. OK. Pour le reste, je prends bien soin de réviser votre dossier. Et je reviens d'ici quelques semaines. À bientôt, j'espère. Oui. Merci encore. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Joanne. Bonjour, M. Dumas. Je suis désolée de vous déranger durant vos vacances, mais je vous appelle au sujet de la candidate que vous aviez présélectionnée pour le poste de chef. Oui. Mais est-ce qu'il y a un problème? En fait, elle nous a remis son questionnaire de santé hier et... Oh, attendez. Je vous arrête tout de suite. Depuis quand vous faites passer des questionnaires de santé à nos candidats? Ah, c'est seulement pour prévenir d'éventuelles absences. OK. Mais êtes-vous certaine que ce genre de questionnaire est légal? Légal? Eh bien, je vais devoir me renseigner à ce sujet-là, j'imagine. En fait, le questionnaire indique que Mlle Bourassa est atteinte de... Du... Du VIH? OK, oui. Le sida? Oui. J'avais compris. Je voulais simplement vous avertir que j'avais pris les choses en main. Vous comprenez le risque pour les autres si jamais elles se coupent et peut-être qu'elles prennent des drogues. Enfin, je sais pas. Mais comme il y a énormément de risques, j'ai cru bon ne pas retenir ses services. Ah bon? Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est pas possible de garder en emploi une personne compétente parce qu'elle a le VIH. C'est que... Écoutez, Joanne, je pense qu'on est dû pour une petite discussion. À d'ici là, je vais vous demander de la rappeler pour lui offrir le poste. Si Mlle Bourassa a à être évaluée, ça va être par rapport à ses compétences professionnelles. Pas vos craintes. Je suis convaincu qu'elle sera parfaite pour l'emploi. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.